Moi je vous conseillerais quand même de choisir les personnes qui ont des profils assez neutres et pas trop paillettes. Alors je m'appelle France Orteli, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Love Me Tinder et aujourd'hui je vais vous donner quelques tips pour reconnaître un mauvais profil ou un arnaqueur sur les sites de rencontres. Alors la première chose sur laquelle il faut s'attarder quand on ouvre son appui et qu'on va sur Tinder, c'est la photo de profil. Aujourd'hui c'est prouvé par exemple qu'une photo d'un homme avec son chien fait plus de likes qu'un homme sans son chien. Donc on va voir comme ça des profils apparaître de gens qui connaissent un peu déjà les tips et donc ils vont mettre comme ça des photos très stéréotypées. Il y en a qui paraissent parfois un peu louches, celles qui sont trop bien prises. Ça c'est un peu le cas de l'arnaqueur de Tinder typiquement où ces photos étaient tellement parfaites qu'on avait l'impression d'un mirage. Moi je vous conseillerais quand même de choisir les personnes qui ont des profils assez neutres et pas trop paillettes. S'il y a un peu des petits défauts déjà c'est toujours bon signe. Les faux profils masculins c'est vrai qu'on n'a pas encore les tips pour savoir s'ils sont faux ou pas. Donc moi ce que je conseillerais c'est de faire une recherche inversée sur Google Images. Donc vous faites une capture d'écran de la photo de profil, vous la mettez sur votre ordinateur et là vous vérifiez si cette photo correspond bien à une personne réelle. Alors moi une des choses qui m'alerte le plus c'est les injonctions. Par exemple si tu ne me fais pas rire ça ne sert à rien de me matcher. Ou alors je cherche une femme très sûre d'elle. Donc ça veut dire que déjà la personne attend que vous soyez d'une certaine manière. Et donc si vous ne correspondez pas à ce qu'elle attend, elle va vous rejeter. Donc soit c'est un pervers narcissique ou soit c'est quand même quelqu'un qui a déjà des critères de sélection très élevés. Donc il y a de fortes chances qu'il soit déçu par vous. S'il n'y a que des questions, c'est bizarre. Si c'est trop flou sur la vie de la personne, c'est bizarre. Au moment où on s'envoie les premières questions, c'est vrai qu'on va avoir tendance à faire du small talk. Des questions un peu généralistes. Il faut amener la conversation au bout d'un moment vers quelque chose d'un peu plus profond. Moi j'aurais tendance à dire mais appelez-vous. Parce que maintenant en fait il y a des fonctionnalités pour s'appeler maintenant sur les applications de rencontre. C'est toujours bien aussi d'entendre la voix de la personne. Moi j'aurais tendance à me méfier des gens qui vous ghost très rapidement. Par exemple au bout de la deuxième question, ils vous ghostent pendant quelques jours. Après ils reviennent un mois après, ils vous reparlent, ils vous relancent. Probablement parce qu'ils ont écumé tous les matchs qu'ils ont faits et puis finalement ils sont revenus sur votre profil. Un des conseils pour le premier rendez-vous, c'est de ne pas aller chez la personne tout de suite. Et aussi ça doit vous mettre la puce à l'oreille si la personne veut absolument vous forcer à aller dans un endroit où vous n'avez pas envie d'aller. Typiquement l'arnaquanteur de Tinder qui vous dit je vous emmène dans un jet privé. Un jet privé c'est aussi un endroit qu'on ne contrôle pas, qui est fermé avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc que ce soit un jet privé ou un studio d'ailleurs, moi j'aurais toujours tendance à dire aller dans un lieu où il y a des gens autour de vous. Ne pas aller dans un bar, ne pas se retrouver avec des verres et être trop saoul trop rapidement. Aller d'abord dans un endroit où il y a des gens autour de vous, plutôt la journée. Un endroit où vous savez que vous n'allez pas perdre le contrôle. Une première balade à Montmartre dans un parc. Une fois que la balade est finie, on peut toujours dire bon bah là j'y vais. On est obligé de rester assis face à face avec une personne, coincé dans un lieu prédéterminé par l'autre. Et surtout ce qui est bien c'est que ça n'engage pas le fait que quelqu'un doit vous offrir à boire par exemple ou pas. Qui va payer l'addition ? Toutes ces questions qu'on n'a pas forcément envie de répondre tout de suite. Un dernier point qui peut vous aider, c'est d'aller checker les amis en commun. En tout cas, peut-être faire valider par l'entourage extérieur la personne. Moi j'ai une autre technique qui marche très bien. Parfois en fait on n'est pas très objectif quand on match quelqu'un. Donnez votre application à votre mère ou à votre meilleur pote. Et le fait d'avoir cette personne qui vous a validé, ça vous rassure aussi dans la rencontre. Ça fait découvrir aussi des nouvelles personnes qu'on n'aurait pas forcément choisi nous. Donc ça c'est vraiment la vraie aventure pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada